Pour Adama Biktogo, l'appel de Bidji est celui d'un homme désespéré. Pour le directeur exécutif du RHDP, l'appel à la désobéissance civile lancé le 20 septembre par l'opposition ne change rien à la stratégie du parti présidentiel. La tension monte en Côte d'Ivoire à moins de six semaines de l'élection présidentielle prévue le 31 octobre. Dimanche 20 septembre, l'opposition a décidé d'engager un bras de fer avec le président Alassane Ouattara pour obtenir le retrait de sa candidature à un troisième mandat et une remise à plat du processus électoral. L'ancien chef de l'État et le chef du parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI, Henri Conan Bédier, a pris la tête de ce mouvement en appelant à la désobéissance civile. Deux jours plus tard, Pascal Afinguesan, dont la candidature a pourtant été validée par le conseil constitutionnel, lui a apporté son soutien. L'opposition appelle à la mobilisation de ses partisans contre la candidature d'Alassane Ouattara et contre les conditions dans lesquelles se déroule le processus électoral en vue de la présidentielle du 31 octobre. Henri Conan Bédier a même appelé à la désobéissance civile. Quelle est votre réaction ? L'opposition excelle dans son incohérence. On ne peut pas en même temps avoir déposé ses dossiers à la commission électorale, avoir donc accepté que ses dossiers soient transmis au conseil constitutionnel, en acceptant ainsi les principes que nous impose le processus électoral. On ne peut pas en même temps vouloir la chose de son contraire. Pascal La Vérité, l'opposition n'a pas préparé cette élection. L'opposition qui brille par son incapacité à faire une offre politique est en train donc d'organiser les Ivoiriens autour de sujets qui ont déjà divisé tels que les fantômes de l'ivoirité. Le président Bédier porte pour l'opposition un message de désobéissance qui n'a pas été suivi par les Ivoiriens parce qu'il est inaudible. Cette opposition n'est pas capable de mobiliser sur le terrain massivement, contrairement au RHDP, c'est ce que vous dites. Tout à fait. C'est une opposition aux abois qui a du mal à mobiliser pour deux raisons. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, par ses performances économiques, a permis à une grande majorité des Ivoiriens de tirer profit de la croissance, mais de pouvoir se projeter et donc les Ivoiriens, dans leur majorité, sont jaloux d'aujourd'hui des performances que nous avons et de la stabilité que connaît notre pays. Ce qui est un frein pour l'opposition, l'opposition n'a qu'un seul élément, c'est toujours de parler de réconciliation. De quelle réconciliation parle-t-il ? Parce que les Ivoiriens, dans leur grande majorité, se sentent bien. Mais ce qu'ils utilisent à la vérité, c'est d'organiser les oppositions intercommunautaires pour pouvoir donner l'impression que les Ivoiriens ne s'entendent pas. Donc aujourd'hui, pour nous, le RHDP, devant cette désobéissance, nous avons demandé à nos gens de rester mobilisés parce que ce que nous ne pouvons pas accepter, c'est qu'on installe la chérie. Donc nous invitons l'opposition à plus de responsabilités. Si l'opposition est réellement sûre d'elle-même, cohérente, comme il parle aujourd'hui d'être unis, mais dès lors que le président Bedi a été retenu, que le premier Saffinguesa a été retenu, ils peuvent porter le flambeau de l'opposition. C'est parce qu'ils ont peur à la vérité. Le représentant de l'ONU en Afrique de l'Ouest, Mohamed Ibn Chambas, est à Abidjan en ce moment. Lundi, il a appelé les acteurs politiques à la concertation. Qu'est-ce que ça vous inspire ? La concertation a toujours existé. Il y a eu le dialogue politique. Quand les partis d'opposition ont saisi la commission électorale à l'effet de proroger la période de révision de la liste électorale, nous avons tous adhéré. Le RHDP a adhéré parce que nous tirions tous profit. Donc, ce n'est d'une concertation. On a l'impression que l'opposition veut aller à ce match en ayant l'arbitre avec eux, issu de leur camp, en nous demandant de sortir le meilleur attaquant, c'est-à-dire notre candidat, et que le processus soit conforme à leur organisation. À la limite, l'opposition est en train de nous demander, sans compétit, de leur donner le pouvoir. D'ailleurs, ce n'est pas surprenant, parce que le président Bédié, s'il s'en souvient, en 1995, a éliminé tout le monde pour se retrouver tout seul. Pour vous, il n'est pas question de discuter pour aplanir un peu les tensions ? On ne peut pas en même temps vouloir engager une discussion quand certains membres de l'opposition, de l'extérieur, se permettent de dire que l'élection n'aura pas lieu, et que si l'élection avait lieu, le président Ouattara ne sera plus président. Vous faites allusion à Guillaume Soro ? Je trouve cela irresponsable, prétentieux, et nous ne pouvons pas l'accepter. Ce n'est pas le mode à utiliser pour aller à une concertation. Le président Alassane Ouattara et le RHDP ont toujours prôné le rassemblement et la concertation. Ceci étant, la concertation doit se tenir dans un cadre légal avec des points précis. On ne peut plus revenir sur la commission centrale électorale. Il n'en est pas question. On ne peut pas revenir sur la décision du Conseil constitutionnel. Pas question d'un report du scrutin. Il n'y a pas de raison de reporter les élections. D'abord, la date est constitutionnelle, d'une part. Et deuxièmement, jusque-là, la commission électorale a fait un parcours sans faute. La révision électorale s'est bien passée. Les parrainages, pour ceux qui ont respecté les normes, ont pu avoir le parrainage. Beaucoup contestent. Si vous regardez, ceux qui contestent, c'est ceux qui, à la réalité, n'ont aucun point politique. Dans tous les cas, ils auraient contesté. Donc je pense qu'il n'y a rien aujourd'hui qui puisse justifier un report des élections. Nous, nous sommes en ordre de bataille parce que ceux qui comptent, c'est gagner les élections. Et nous, le RHDP, nous sommes organisés pour gagner cette élection. Si l'opposition appelle au boycott, est-ce que vous ne craignez pas une crise post-électorale grave ? La crédibilité d'une élection ne se juge pas au nombre de participants. La crédibilité d'une élection se juge par la qualité du processus et très souvent par le taux de participation à l'élection. Si les Ivoiriens ne boutent pas l'élection et que des candidats refusent d'y aller, l'élection demeure crédible et légitime. Adama Bictogo, merci. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et liker la vidéo.